les gars je fais un live aujourd'hui aussi vous m'appreniez vous qui est cher Endor franchement sans mentir cher Endor je le connais pas je vais pas faire le mec qui le connaît à vous lire une fiche wikipedia sur youtube ça n'a aucun sens donc on fait un petit live et ceux qui le connaissent réellement pas de troll s'il vous plaît et ben allons-y allons-y tout de suite savoir et tout déjà quel âge est là quel âge est là je vais regarder un peu sur internet mais 18 ans 18 ans c'est un italien il est né à breccia le 27 juillet 2004 évolue au poste de milieu de terrain il paraît que c'est un grand 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 espoir mais il paraît de ce que j'ai entendu vous allez me dire c'est vrai ou pas parce que j'étais un peu étonné de ça il paraît qu'il a joué à benfica une seule fois en équipe première est ce que c'est vrai c'est cette histoire ou pas parce que moi je suis très étonné de ça tu vois alors on a eu gratuit fin de contrat avec benfica etc il n'y a pas de problème c'est un italien apparemment c'est un grand espoir mais qu'est ce que nous on en fait en fait en fait c'est ça le concept en fait finalement je doute pas de son talent etc je pense qu'il faut attendre pour voir etc je vais pas jouer je vais pas juger juste parce que il n'a pratiquement jamais joué à benfica c'est pas ça le problème c'est qu'aujourd'hui dans une équipe comme le paris saint-germain qui doit être comment s'appelle performante tout de suite il n'y a pas trop de temps pour les pour les jeunes en vérité déjà tu vois surtout qu'en plus qu'on a zahir emery au milieu de terrain qu'il faut faire jouer tous ceux qui se plaignent justement pour zahir emery ça fait quand même quelqu'un d'autre en plus un jeune donc non mais c'est pour ça que je vous pose réellement la question c'est parce que ok les jeunes et tout ça ça a l'air d'être un bon gabarit déjà quel poste il joue milieu de terrain entre la défense et l'attaque donc ça veut dire milieu relayeur c'est pas un numéro 6 alors on est d'accord que c'est pas un numéro 6 c'est plus un milieu relayeur ok moi je sais pas j'ai jamais entendu parler de ce joueur c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo tu vois peut-être qu'il va avoir un mix du live tu vois un mix du live où je vous parle et je la mettrai un peu sur youtube pour faire voir un peu comment les gens pensent de endurne va-t-on le prêter bah ça c'est moi ça c'est la question c'est surtout qu'est ce qu'on en fait cette saison qu'est ce qu'on en fait cette saison est ce qu'on le garde alors que tu as bon pour le moment pour le moment verrati ou garté tazaire emery et renato sanchez qui est entre l'infirmerie et peut-être le départ je ne sais pas tu vois donc qu'est ce qu'on en fait vitignia pour ma part voilà c'était trop tôt pour le faire jouer mais comme il n'y avait pas de concurrence comme il n'y avait pas de milieu de terrain solide vitignia il a fini titulaire au psj alors que normalement quand tu recrutes un jeune comme ça qui vient de qui vient de porto et tout normalement tu dois l'intégrer tu vois c'est comme je te dis c'est comme un kamavinga qui jouait qui joue au réel il joue pas tout de suite il apprend de ses partenaires mais le paris le paris saint germain au paris saint germain surtout tu apprends de qui tu peux apprendre de verrati mais il n'est pas souvent là donc tu l'apprends pas sur le terrain en vérité et verrati son son niveau il a baissé on va pas se mentir et derrière il n'apprend de personne en fait donc finalement tu finis titulaire alors que tu devrais pas finir titulaire donc le en dour je pense que pour pas le cramer clairement il faudrait peut-être le prêter mais il faut voir la densité qu'on va avoir au milieu de terrain cette année dans l'effectif tout simplement donc ouais 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 moi les gars enfin je vais pas commencer à dire ouais je vais m'hyper pour pour en dour je le connais pas mais laissons lui le temps de s'adapter surtout à voir avec louis henrique si c'était son choix ou peut-être c'était déjà prévu dans l'effectif avant qu'il arrive etc à voir il ya toutes les possibilités les willow talk my football vont faire une vidéo sur lui je pense non mais ça sera ça sera une bonne idée mais n'empêche que on aura pas réellement d'idées tout de même parce que même s'ils font une idée là ils vont ils vont se faire une idée sur sur des matchs du 19 quoi en fait tu vois ce sera pas des matchs d'équipe première et c'est ça le problème à la rigueur ils vont faire une vidéo sur lui en mode profil tu vois quel est le profil du joueur mais quel est le réel niveau du joueur quel est le potentiel du jour le potentiel tu peux le dicter un petit peu tu peux nous donner un peu la direction du potentiel mais encore une fois le potentiel tu ne l'aurais vu que chez les u19 tu vois donc moi je peux je peux pas juger un joueur comme ça c'est très compliqué tu vois c'est très très compliqué donc il va falloir attendre il va falloir être passion il va peut-être s'en servir louis henrique et de doublure voilà faire rentrer en fin de match quelques fois des matchs de coupe de france ou des matchs déjà gagné où tu es si peut-être déjà qualifié en ligue des champions tu as déjà ta place assurée bon bah tu le fais rentrer 10 15 minutes à la fin voire titulaire si tu as beaucoup de blessés ou suspendus j'en sais rien tu vois aussi les jeunes je sais que ça progresse chez louis henrique et donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte